... Voiture brûlée, école incendiée, les quartiers nord d'Amiens ont donc connu une nuit d'affrontement violent. Trois heures de bataille rangée entre jeunes et forces de l'ordre. 16 policiers ont été blessés, je le disais. Certains ont essuyé des tirs de chevrottis de Manuel Valls. C'est rendu sur place et promet de nouveaux moyens. On l'entendra dans un instant, mais d'abord les faits avec Nicolas Bertrand et Valérie Lucas. C'est un déferlement de violence qui s'est propagé dans tout le quartier en quelques heures. 20 voitures carbonisées, éclairages, poubelles, immobiliers urbains détruits. Et pour la première fois à Amiens, trois bâtiments publics incendiés. Ce matin, alors que les pompiers achèvent de maîtriser les flammes, cette salle polyvalente et une école maternelle sont complètement détruites. Ils ont forcé le rideau en ferraille et ils ont mis le voiture intérieur. Donc ils ont mis le feu. Donc vous savez, une voiture intérieure, ce n'est pas une poubelle. Pour ne pas la retirer. Donc tout s'est propagé. Je suis de regarder les images pour constater bien sûr l'importance des dégâts qui ont rechiffré, je pense, par un million d'euros de l'argent despié. Une centaine d'émetions ont fait face à la police pendant plusieurs heures. Cocktail Molotov, mais aussi tir de chevrottine. 16 agents des forces de l'ordre ont été blessés. Tout a commencé vers 17h. Place du col vert par quelques feux de poubelle pour dégénérer à partir de 21h et se propager rapidement de rue en rue. L'attention est présente depuis plusieurs jours. Dimanche, une cérémonie de deuil avait lieu dans le quartier après la mort d'un adolescent à moto. Mais un contrôle routier au même moment a dégénéré. Deux ou trois jeunes sont venus voir ce qui se passait et dégagez, cassez-vous, vous n'êtes pas chez vous, y'a pas taché, y'a pas tata. Tout serait parti de là. Ce matin, le père de l'adolescent tué demandait l'arrêt des violences. Les gens qui ont fait ces délaches. C'est des gens qui ne nous aiment pas. Sur place, cet après-midi, Manuel Valls doit faire face à une population excédée. Répondez à nos questions ! Répondez à nos questions ! Le ministre de l'Intérieur est confronté aux premières émeutes urbaines depuis son arrivée. Bonsoir Clément Le Goff, vous êtes sur place. Comment s'annoncent les prochaines heures ? Est-ce que les renforts policiers sont-ils arrivés sur place ? Je peux vous dire qu'ici, à l'hôtel de police, on redoute une nouvelle soirée tendue et les autorités veulent tout faire pour éviter de revivre les affrontements d'hier soir. Le dispositif a été renforcé. Un escadron de gendarmes mobiles se tient prêt à intervenir à tout instant. Deux compagnies de CRS qui représentent 200 hommes. Et puis, selon nos informations, un camion lanceur d'eau qui vient de Rennes. À tout cela, il faut ajouter les effectifs de police locaux, les brigades anticriminalités qui viennent des départements avoisinants. Un dispositif renforcé donc et qui devrait être opérationnel encore plusieurs jours. Merci, Clément, pour ces précisions. Bonsoir, Manuel Valls. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Un mot d'abord de votre déplacement et de votre accueil, on l'a vu. Les huées, les sifflets, la cohue, comment est-ce que vous l'interprétez, ça ? Un petit groupe qui manifestait. Mais j'ai rencontré surtout des habitants marqués, apeurés par ce qui s'est passé à Amiens au cours de ces dernières heures. Parce que, revenons au fait tel qu'ils étaient rappelés, on a tiré sur des policiers que j'ai rencontrés, blessés. Et quand on tire sur des policiers, on s'attaque à la liberté. On a brûlé un centre de loisirs, une école. Et quand on brûle une école, quel symbole ? On s'attaque à la République. J'ai rencontré la directrice de l'école qui avait les larmes aux yeux. Ce sont les enfants de ces quartiers populaires qui ont besoin de l'école et de l'éducation pour demain réussir leur avenir. Donc ces faits sont inacceptables. Et l'ordre républicain, ce que demandent les habitants d'Amiens, ce que demande le maire d'Amiens, doit revenir. Alors les moyens, Manuel Valls. François Hollande annonçait tout à l'heure que tous les moyens de l'État seront mis à disposition, seront mis en place pour éviter les violences. Quelles annonces ce soir pour Amiens, précisément ? Je veux d'abord rappeler que la majorité précédente a détruit 10 700 postes de policiers et de gendarmes. Et que 3 500 policiers et gendarmes devaient disparaître au cours du prochain budget. Vous voulez dire que la situation actuelle, c'est la faute à Nicolas Sarkozy ? Je ne le dis pas. Mais je veux dire qu'on a besoin d'effectifs. Et c'est pour cela que François Hollande et Jean-Marc Ayrault ont confirmé que la sécurité comme la justice étaient des priorités. Sur Amiens, précisément. Quel moyen ce soir ? 500 postes supplémentaires pour la police et la gendarmerie tous les ans. Et donc dans les zones de sécurité prioritaire, parce que j'ai annoncé 15 premières zones de sécurité prioritaire, d'autres vont évidemment suivre, dont pour les quartiers nord d'Amiens. Et donc ce soir, il y a évidemment des policiers pour rétablir l'ordre. Il y en avait 150 hier. Il y en a 250. Il y a des policiers, des gendarmes, des moyens importants. Et moi, j'en appelle au calme, à la responsabilité des parents. Mais l'ordre doit revenir. Ce qui s'est passé est inacceptable. Et il doit y avoir aussi des interpellations. Car la justice doit passer par là. Quand on tire sur un policier ou quand on brûle une école, on doit être puni par la justice. On entend votre message de fermeté. Vous parliez à l'instant de ces zones de sécurité prioritaire. 15 zones. Vous avez parlé de moyens supplémentaires. Vous êtes resté assez flou sur les moyens humains, matériels. Précisément, quels sont-ils ? Les nouveaux postes qui vont être créés, ils vont être affectés en priorité à ces zones de sécurité prioritaire. 500 postes supplémentaires par an affectés à ces zones. À ces zones de sécurité prioritaire, en zone police, dans les zones urbaines, comme pour la gendarmerie dans les territoires ruraux. Il s'agit aussi d'une meilleure collaboration avec la justice, précisément, pour être efficace. Et de lutter surtout contre l'économie souterraine, les trafics de drogue, les trafics d'armes qui tuent aujourd'hui dans notre pays. Bref, ce qui gangrène le pacte républicain. Et le président de la République, comme le Premier ministre, m'ont demandé d'agir avec la plus grande fermeté. En sachant aussi, et disons-le également, que pour ce qui concerne Amiens et d'autres villes, la réponse, elle ne peut pas être uniquement celle de la sécurité. L'école, la jeunesse, l'emploi et la formation sont les autres. Manuel Valls, le débat politique, il est là, il est important. La droite vous taxe de laxistes. On va écouter à ce propos Thierry Mariani, le député. Il était ce matin à l'antenne et vous réagissez juste après. C'est des incidents inadmissibles qui, je pense, doivent avoir une réponse très ferme de l'État. Je constate que le ministre de la Justice, depuis deux mois, nous explique au contraire qu'il faut trouver des solutions pour faire en sorte que les peines soient moins lourdes, que les prisons soient moins chargées. Je crois que le message qui nous revient de la France, c'est qu'au contraire, on est dans un pays où aujourd'hui, on a besoin d'une certaine fermeté. Et la force doit rester à la loi. Vous jouez votre crédibilité sur cette affaire, sur ce dossier aujourd'hui ? J'ai en charge la protection et la sûreté des Français. Je pourrais polémiquer et rappeler que les violences sur les personnes n'ont cessé d'augmenter, que la relation entre la police et la population s'est dégradée au cours de ces dernières années. Ça fait 100 jours que nous sommes au pouvoir. Et qu'est-ce que nous constatons ? Que les émeutes urbaines que le pays a connues il y a quelques années, nous les constatons de nouveau. La droite devrait balayer aussi devant sa porte pour regarder exactement quel est son bilan. Mais moi, j'ai en charge la sécurité des Français et je l'affirme ici devant vous, à nos compatriotes, j'agirai pour assurer leur sécurité et d'abord à Amiens. Alors, M. le ministre, vous restez avec nous car nous avons voulu savoir comment les habitants de ces quartiers vivent ces événements. On pointe souvent l'incompréhension, les relations compliquées entre policiers et habitants. Et bien voici les témoignages. Anne-Claire Poignard, Valérie Lucas, Dominique Masse. Ils vivent à seulement quelques mètres du quartier où ont eu lieu les affrontements. A la cité Balzac, cet après-midi, les langues se délient. Au pied de leur immeuble, ces habitants racontent leur quotidien au contact des forces de l'ordre. Il y a des dégâts, des gros dégâts, faits par les deux côtés. Donc ce n'est pas que les jeunes, c'est des deux côtés, je vous dis. Vous regardez, il y a des trous dans les vitres. Il y a des trous un peu partout. Il y a ma mère qui a reçu du gaz de chez elle. Plein de gens. Moi, j'ai voulu rentrer chez moi, j'ai été menacé par un flashball. Mon fils, il est blessé sur le dos. Il sortait de chez son frère, il venait, ils l'ont tiré dans le dos. Mon autre fils, il a la tête ici blanchée. Voyez ? Moi, je n'ai assez. En colère, résignée, cette mère et ses trois enfants ont décidé de quitter le quartier. Les enfants, ils ne peuvent pas jouer tranquillement. La police vient là, les agresse, les insulte. C'est devenu invivable de vivre ici ? Oui, carrément, oui. Je vous le dis, moi, c'est invivable. Ça fait un an et demi que je suis ici et je vais partir. Car dans les quartiers nord d'Amiens, les affrontements entre jeunes et policiers sont de plus en plus violents. Huit voitures incendiées et des bus pris pour cible en octobre 2010. Dix voitures brûlées et des automobilistes pris à partie en février 2011. Critiquées par certains habitants, les policiers, eux, affirment qu'ils ont dû s'adapter. Dès qu'il y a un excès ici, on voit qu'il y a des sanctions. Donc je ne pense pas qu'il y a des excès de la part des policiers. Mais bon, de toute façon, c'est vrai que c'est difficile d'intervenir dans des conditions de sécurité au quartier. Genre avec une patrouille de trois policiers, on peut vite être pris à partie par une quarantaine d'individus. Dans le quartier, certains habitants confient qu'ils ne supportent plus ce climat de délinquance. Aucun n'a accepté de le dire face à notre caméra. Voilà, d'un côté des habitants excédés, de l'autre des problèmes également avec la police. Il a été question à un moment de cette histoire de récipicer, donner aux personnes pour éviter les contrôles aux faciès. Jean-Marc Ayrault l'avait évoqué. Vous n'en avez pas reparlé depuis. Qu'en est-il ? Vous voyez ce soir à Amiens, des policiers en train de distribuer des récipicés ? Non, il faut une relation de confiance. Donc c'était une mauvaise idée ? Je ne dis pas cela. Il faut une relation de confiance entre les forces de l'ordre et la population basée sur du respect et de la déontologie. Mais le président de la République a rendu hommage à deux gendarmes assassinés ce matin. Je vais rencontrer dans quelques jours deux policiers qui ont été blessés. 17 CRS ont reçu des balles, ont été blessés. Et ce soir, je viendrai dénoncer la police et la gendarmerie qui agit pour l'ordre et la République dans notre pays. Non, je leur fais confiance. Mais pour une relation de confiance forte, il faut évidemment que cette relation avec les citoyens soit de meilleure qualité. Merci Manuel Valls d'avoir été ce soir notre invité. Merci. Merci.